Écoutez aussi, jeunes d'Afrique, espoir de demain. Chers amis auditeurs de la fréquence 103.9, la convergence FM, nous revenons avec votre émission fétiche, l'Afrique ne doit plus mourir de ses richesses. Ayane, Ayane, son accueil d'un. Cette émission-là est une émission particulière parce que ça va être une émission de bilan. Nous avons avec vous, chers amis auditeurs, fait dérouler une année entière avec vous. Nous en profitons pour vous remercier pour votre conscience, votre soutien pour que cette émission-là grandisse. Et en même temps, nous allons en profiter pour remercier l'ensemble de nos invités, des personnalités de divers ordres, des ministres, des députés, des professeurs et de hauts cadres africanistes. Donc, une année s'est écoulée et cette émission avait eu à mettre au-devant des auditeurs le fameux slogan « L'Afrique ne doit plus mourir de ses richesses ». Cette émission est un partenariat avec la plateforme du think-tank « L'Afrique ne doit plus mourir de ses richesses », c'est-à-dire la grandeur africaine, la plateforme grandeur africaine avec Radio Convergence FM. Donc, nous en profitons pour à nouveau remercier et saluer le soutien de l'ensemble des cadres et des techniciens de la Convergence FM pour l'appui logistique et moral pour que cette émission-là puisse aller au-delà du Sénégal et toucher l'ensemble des panafricanistes. Écoutez, écoutez fils d'Afrique, écoutez membres d'Afrique, écoutez aussi jeunes d'Afrique, espoir de demain. Donc, l'Afrique ne doit plus mourir de ses richesses, avait pour objectif de devoir magnifier, de devoir illustrer et affirmer la grandeur africaine. Compte tenu de la vision négative que les gens ont sur l'Afrique, commençant par ceux-là qui sont au-devant de la scène à cause de leur puissance, les grandes puissances, mais aussi par rapport au complexe que nous, Africains, avons à penser que les autres sont au-dessus de nous. Il est important donc qu'on puisse, à travers diverses émissions, montrer qu'au plan autant humain, nous avons de grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, mais aussi l'Afrique, à travers son histoire, a plein d'enseignements à donner aux autres. À ce titre, nous avions commencé nos émissions par présenter un monsieur, c'était M. Aliou Ardoso. M. Aliou Ardoso, en tant que panafricaniste, en ce que son entreprise, l'entreprise qu'il a créée, est une compagnie sahélienne pour ramener ce qu'il a fait avec une connotation africaine, le Sahel. Ce monsieur a eu à se battre avec, en son temps, les grands ténors des entreprises françaises, et s'est battu pour exister, et s'est battu pour avoir une notoriété par rapport aux entreprises européennes, on va dire même françaises, malgré les appuis immenses qu'ils avaient. Tout le monde, aujourd'hui, connaît la CSE. Et ce monsieur est un exemple. Il est un exemple en ce que, au moment où on est en train de spolier les terres africaines, au moment où on est en train de spolier les terres sélégalaises, ce monsieur a eu, par rapport à ce qu'il avait, c'est-à-dire le peu qu'il avait en richesse, c'est pour ne pas, en tout cas, dire que ce monsieur a été comme certains qui, parce qu'ils ont de l'argent, ils vont essayer de dominer le monde. Ce monsieur, avec toute sa modestie, malgré tout ce qu'il avait, a eu à construire, commençons d'abord par acheter des terres, par ses propres biens, à construire une cité, et à demander à ses travailleurs d'aller acheter. Il a fini par le donner en cadeau allant à ses travailleurs-là. Donc ce monsieur-là n'est pas comme ceux-là qui sont en train, en réalité, d'initier, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont les relations qu'il faut. On va dire, ramasser à la pelle, de manière vraiment incongrue, c'est des gens insatiables, des milliers d'hectares, privant les populations de terres dont ils auraient pu profiter. Aujourd'hui, bien des terres sont, aujourd'hui, entre les mains d'étrangers. C'est des milliers d'hectares qui sont entre les mains d'étrangers. Alors, ce monsieur, donc, nous avons voulu les mettre au-devant l'âtre, pour que nos jeunes, pour que nos élites, sachent que quand même, il y a des modèles de grandeur africaine. Il y a des messieurs qui ont incarné tout ce qui aurait pu être des valeurs, à aller confirmer que nous ne sommes pas les derniers, pour montrer aux autres que l'Afrique a à apprendre aux autres ce qu'il a comme acquis. Parce que ce monsieur n'a pas eu à se couper de ses racines. Vous avez même certainement entendu parler de ce qu'il a fait dans son village natal. Donc, construire des habitations pour certains. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les maisons de son village, à la fin de chaque mois, à chacun, on donne une ration alimentaire. À des jeunes de son village qui avaient des capacités techniques, il les a mis dans son entreprise. À d'autres qui n'avaient pas de formation professionnelle, il les a donné de quoi avoir un permis de conduire, à aller conduire un véhicule que lui aurait affecté dans son entreprise. Voilà donc un modèle qui devait inspirer nos politiques. Voilà un modèle qui devait inspirer nos politiques. Pour dire que le peu que nous avons, si nous le partageons avec nos proches, nous sommes en mesure de développer une grande Afrique. Dans ce cas-là aussi, au-delà donc de monsieur Alou Ardoso, qui en rapport avec vraiment les réactions des uns et des autres, on a eu même à faire une émission à Wolof. Parce que les gens ont demandé, ils avaient besoin d'apprendre de ce grand monsieur. Et nous avons eu même à faire une émission à Wolof pour cela. Donc c'est important aussi de couper le complexe, de penser qu'on est intellectuel que parlant français. Aujourd'hui, ça ne sert à rien que d'avoir des connaissances et de les garder, parce que l'essentiel de la population ne comprend pas français. À quoi sert d'être un docteur ingénieur ou un docteur en lettres et je ne sais pas quoi. Et puis que ces connaissances que tu as ne peuvent servir que dans des bureaux fermés. Ce monsieur, donc, on voit que ce qu'il a fait a intéressé les gens. Et nous avons voulu couper le complexe, dire que nos langues, contrairement à ce qu'on dit, parce que le colon nous a dit que nos langues, c'est des dialectes, c'est des langues vernaculaires. Mais notre conviction, c'est que le français ne vaut pas mieux que le Wolof, le Poulard, le Serreur ou le Diola. Notre conviction est que c'est à nous de donner de la valeur à nos langues nationales. Et nous sommes de ceux-là qui se sont battus durant notre jeunesse, toute une génération qui s'est battue pour que nos langues nationales soient reconnues. Écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine. Il y a des hommes qui, bien que physiquement absents, continuent et continueront à vivre éternellement dans le cœur de leur semblable. Et je pense que dans ces émissions, dans le cadre de la promotion des langues nationales, nous avons eu à faire une émission avec Michel Alassane Guissé, qui a été un témoin de cette lutte. Enfin, pour donc clôturer avec M. Alio Ardoso, qui normalement aurait demandé beaucoup pour parler de lui, nous disons que dans notre jeunesse, voilà un monsieur qui n'est pas comme cela, qui va se battre à l'Assemblée nationale en s'insultant, en se donnant des coups de poing, qui n'ont aucun respect pour les institutions, qui en font jusqu'au palais de la République. Donc, c'est des petits messieurs, des gens qui n'ont aucun respect pour leur pays, des gens qui n'ont aucun respect pour leur grade, parce qu'il n'est pas député qui veut, il n'est pas conseiller du président qui veut. Nous avons eu donc, au cours de cette année, à inviter divers messieurs, parmi lesquels des ministres, dont M. Elach Amidoukassé et M. Abdufal, avec qui nous avons parlé de ce qu'auraient pu être les positions et les prescriptions des élites africaines face au nouvel ordre mondial. Ce qu'on voulait à travers ce débat, c'était de dire qu'au lieu chaque fois que les Africains restent à dire qu'ils n'ont un point de vue sur rien, ils attendent que les autres définissent et nous, nous allons prendre. Il est important que face aux enjeux où tout le monde est à peu près dans la même situation, nous sommes tous à genoux, les grands pays comme les petits pays. Il est important à ce niveau donc de dire que nous avons les intellectuels qu'il faut, nous avons le savoir qu'il faut, nous avons la détermination qu'il faut. Il est important que nous aussi nous disions voilà notre vision de ce que c'est que le nouvel ordre mondial à venir. Voilà notre position, voilà ce que nous prescrivons. Pas seulement pour nous, les Africains, mais pour le monde. L'Afrique doit avoir le courage de dire au monde voilà comment nous pensons le monde. Nos élites doivent avoir le courage de dire voilà comment nous pensons l'Afrique, voilà comment nous pensons le monde. Si des présidents européens ou occidentaux sont venus chez nous vouloir nous imposer, par exemple le fait que l'homosexualité doit être dans nos textes, ils ont le courage, c'est leur conviction. Mais nous aussi, nous avons nos convictions. Pourquoi nous n'avons pas le courage d'aller chez eux ? Comme ils ont eu le courage de prendre l'avion et de venir chez nous, de nous dire ce qu'ils pensent, à nous aussi d'avoir le courage de prendre nos avions, d'aller chez eux et de leur dire ce à quoi nous croyons. Mais, traversant la nuit de temps, notre histoire nous est parvenue dans toute sa gloire. Voilà l'enjeu de cet échange que nous voulions avoir avec des élites. des grands messieurs, donc des gens qui occupent des stations importantes de décision. nous avons eu aussi à inviter des députés, dont Moumoudi Jodoukoua, avec qui nous avons traité de l'indication pour une relance des économies africaines dans l'environnement post-Covid. Là aussi, c'est pour dire quoi ? Les économies sont à genoux. Il faut penser à qu'est-ce qu'il faut faire après. Ne pas attendre encore que les autres vont nous dire et que nous nous dictent où nous devons aller, qu'est-ce que nous devons faire. Et ce qui est en train, malheureusement, en train de se faire. Ils continuent à nous endetter, ils continuent à nous donner leur aide, soi-disant. Pourquoi ? Pour nous empoisonner. Nous n'avons pas besoin de leur aide. Nous n'avons pas besoin de leur dette. Nous sommes suffisamment endettés comme ça. Si tout le monde reconnaît que l'Afrique est suffisamment riche, il n'est plus question que nous acceptons que les autres viennent nous mettre à mal entre nous, en profitent pour vendre leurs armes et nous permettre de nous en tuer pendant ce temps et ils mettent main basse sur nos richesses. L'Afrique ne doit plus mourir de ses richesses. Il est important que nos élites, parce qu'ils ont des positions et des décisions, sachent que ce que nous avons comme richesse a de la valeur. Je me rappelle lors de ces échanges, je disais avec quelqu'un que souvent un voit grand avec ce qu'un monsieur vient avec peut-être des milliards mettre une unité d'exploitation, mais nous, nous n'avons pas le courage de dire ce que nous avons. Il dit que lui, il a des milliards, il peut mettre une unité d'exploitation, mais je vais donner l'exemple de l'or de Sabodola. Entre les milliards qu'il a amenés et l'or qui est sous terre, si on devait comparer les valeurs, on voit bien que l'or qui est sous terre est beaucoup plus important que ce qu'il a amené comme machine et comme investissement. Alors, pourquoi au cours des négociations, il ne faut pas mettre en valeur ce que nous avons avec ce qu'il apporte? On développe un partenariat gagnant-gagnant. Toi, tu as les finances, tu as la technologie, vie, nous, nous avons ce qu'il faut, c'est les richesses. On va les exploiter lui, mais comment nous allons le partager? Chacun amène ce qu'il a. Mais lui, tu lui donnes la concession, il le prend, il l'amène dans les banques et il le présente comme garantie ce que nous, nous aurions pu faire. Parce que maintenant, personne n'est dit, nous avons tous assez appris. Prenons ce que nous avons comme réserve et mettons-le à garantie. C'est de la valeur et les autres aussi n'ont qu'à amener ce qu'ils ont. Mais au lieu de ce que nous avons, ils le prennent, ils le mettent en garantie et ils l'exploitent. Parce que nous n'avons rien en réalité. Il est temps de faire des ruptures. Arrêtez cette stratégie qui nous tue et profite à l'autre. L'hymne de l'empire du roi Solou auclame. Si tu ne veux organiser, diriger et défendre le pays de tes pères, fais appel aux hommes bleus malheureux. A ce titre aussi, nous avions invité un expert en stratégie de développement, M. Abdoulaye Rokkayawan. Celui-là aussi qui nous a vraiment développé des stratégies de développement. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Qu'est-ce que les élites doivent comprendre pour qu'on nous sorte de cette situation de galère ? Tous les continents ont largement évolué. Dans chaque continent aujourd'hui, vous avez une superpuissance. Il n'y a qu'en Afrique, malgré tout ce que nous avons, que nous n'avons aucune puissance importante, émergente qui compte dans la géopolitique internationale. si tu ne peux dire la vérité en tout lieu et en tout temps, les appels aux hommes plus courageux. En ce sens, il est important d'avoir cette visibilité, de devoir faire certains sacrifices pour que l'Union africaine puisse être. Et ça, ce n'est pas des parvenus qui peuvent nous faire aboutir. Ce n'est pas des parvenus qui pourraient faire aboutir cette politique. Il faut des élites ambitieuses. Il faut qu'il y ait des dirigeants ambitieux qui en veulent sans complexe. On a donné l'exemple des sportifs. On a dit en 2002, si nos footballeurs n'étaient pas décomplexés, ils n'allaient pas battre la France. Les premières équipes africaines qui ont été à la Coupe du Monde par complexe ont reçu des raclées, des 7-0, des 9-0. Mais au fil des compétitions, les gens ont compris que c'était humain contre humain. Et aujourd'hui, le complexe au plan sportif entre équipes européennes et africaines est cassé. Aujourd'hui, à l'orée de la Coupe du Monde, vous voyez des équipes européennes, américaines ou asiatiques faire des matchs d'entraînement avec des équipes africaines parce qu'ils ont eu maintenant à voir que les équipes africaines étaient en mesure de les battre tous. Et à nos îles politiques aussi de se décomplexer et de voir qu'eux aussi, ils ont de quoi proposer au monde. Nous avons aussi eu à inviter M. Alassane Guisset. M. Alassane Guisset avait comme thème « Quelle indication de la politique militante d'hier comme élément d'histoire pour les nouvelles générations ? » Alors, c'était pourquoi ? C'est un peu pour dire ces élites politiques qui se donnent vraiment en ridicule devant les populations, qui nous font mal au cœur compte tenu de ce qu'ils représentent pour nous. Parce que nous tous, nous avons laissé tout ce que nous avions pour que lors d'élections, on a pris nos cartes, on les a choisis parmi tant d'autres. Donc, par respect à nos cartes, par respect à nos sacrifices que nous avons fait pour leur donner de quoi se vit ces hauts. Ils devaient faire belle figure. Ils devaient inspirer nos jeunes générations. par des comportements décents. Donc, c'était pour dire qu'il y a eu une génération inconnue des jeunes d'aujourd'hui. Cette génération post-indépendance qui a eu à se battre ici au Sénégal contre le régime sengorien pour plusieurs raisons. Donc, la transcription de langue nationale développée, et bien justement, cette lutte contre l'aliénation coloniale. Parce que nous vivions en réalité un néocolonialisme, une nouvelle forme de colonisation. cette génération s'est battue à ce qu'au moins cette langue nationale soit transcrite et reconnue. Le Wolof, le Pula, le Serreur, le Diola, etc. Ça a été un combat épique et avec aussi des connotations politiques importantes, peut-être connues, mieux connues sur la scène, mais le reste est inconnu. Les gens se rappellent juste du SIGI du professeur Chakhan Tadiop, souvent. Et d'ailleurs, même ça, certainement, beaucoup de nouvelles générations ne le connaissent pas. Donc, c'était pour ouvrir, pour montrer aux nouvelles générations qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour que ce qui est aujourd'hui puisse être l'ouverture démocratique, pour qu'il y ait plus de partis, pour que les expressions soient plurielles. Des gens se sont battus, ont été emprisonnés pour ça, ont été tués pour ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a peut-être les Bondi-Niob, les Alphussé-Nustissé, etc. Ceux qui sont morales parce qu'enroulés dans leur main. Donc, il y a eu énormément de sacrifices pour qu'on en arrive au plan politique là où on en est aujourd'hui. Si tu ne peux exprimer courageusement tes pensées, donne la parole au gréau. Bon fama, le peuple te fait confiance, il te fait confiance parce que tu incarnes ses vertus. Nous avons eu aussi à inviter M. Abdou Sissé, PDG du groupe Cisco Consulting qui a traité donc du CFA à l'écho l'enjeu de la monnaie dans la construction d'une puissance africaine. Nous avons vu nos enfants se battre contre le front CFA et ce combat, ce sacrifice. Nous avons dit qu'il était important de leur donner aussi des armes qu'ils ne puissent pas faire de vraiment des victimes. A ce titre, M. Abdou Sissé a développé des acquis et des acquis positifs du front CFA comme ce négatif. Parce qu'en fait, il n'est pas dit que tout est négatif parce que justement ce front CFA-là, il faut comprendre que le colon l'avait créé parce qu'il était intéressé en son temps à avoir pour un même site comme l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale une monnaie pour pouvoir exploiter les richesses qui sont là-dedans. Eh bien, il en a profité pour créer une monnaie. Mais au moment des indépendances, il n'avait plus intérêt à ce que ce groupe puisse se faire. Il a balkanisé pour nous affaiblir, comme on dit, diviser pour régner. Il a créé de petits états comme ça, on ne pourra point résister. Ce qui restait comme héritage qui pourrait nous réunir en partie est la monnaie. Parce que toute chose, ça dépend de ce qu'on en fait. Une chose peut être utilisée positivement comme négativement. C'était à nos élites de pouvoir récupérer l'outil et d'en faire ce qui aurait pu être dans l'intérêt des pays africains. Et c'était effectivement possible parce que, quand même, il y a beaucoup de pays qui envient le franc CFA qui sont à côté de nous et qui font que, quand ils ont besoin de devises, ils font tout pour profiter du franc CFA. Mais ce qui est négatif, c'est cette gestion de la politique de la dette. On aurait pu nous en sortir quand nous avons notre propre monnaie. Si nous étions regroupés ensemble comme la monnaie nous a regroupés. Si nous avions mis nos richesses ensemble, on aurait pu nous en sortir. Et M. Sissé a développé sur comment, justement, parce que nous avions notre propre monnaie, pouvoir aujourd'hui gérer notre dette autrement, mais aussi financer notre développement parce que nous avons notre propre monnaie. Et comme font les Européens aujourd'hui, avec la planche à billets, en créant de la monnaie pour se relever, nous aussi, parce que nous avons notre propre monnaie de la faire. Et je pense que, eux, de toute façon, les Européens ou on va dire les Occidentaux ou autres grandes puissances n'ont pas intérêt à ce que nous rivalisions avec eux. Ils n'ont pas intérêt donc à ce que nous nous développons. Ils n'ont pas intérêt à ce que nous développons une force. C'est à nous de comprendre ça parce que l'histoire nous l'a montré. Dans une des émissions que nous avions faite avec M. Sanos Dekité, qui était l'ex-directeur général de l'ONFP, il est ressorti que le colon a tout fait pour que tout ce que nous avions comme créativité puisse être mis au calendrier. Nous avions, en son temps, été plus en avance que l'Europe sur bien des domaines, dont même la transformation de l'acier, de la fente avec des hauts fourneaux. Et il a signalé qu'il y en a un qui est encore au niveau de cinq mais nous avons vécu tous. Même nos artisans qui étaient en mesure de fabriquer des pistolets, eh bien, on les ramasse. Ils n'ont pas le droit de le faire. Jusqu'à aujourd'hui, on est prêt à acheter l'arme du colon, le pistolet de la grande puissance, mais nous n'avons aucun intérêt à dire à nos artisans qu'on est quand même d'en produire. Prenons, donnons-leur les moyens d'en fabriquer pour nous au lieu d'aller les acheter. En parlant de ça, on avait dit que parmi la stratégie de nos érudits, dont El-Haj Maliksy et Chaham de Bambar, El-Haj Maliksy a tiré la leçon sur la guerre sainte d'El-Homar. El-Homar avait besoin d'armes. Ces armes étaient produites par ses ennemis. Quand il avait des armes, il fallait des munitions. Ces munitions étaient fabriquées par ses ennemis. Et le peu qu'il pouvait trouver des munitions, il profitait de la rivalité entre l'Angleterre et la France. Il allait en Gambie pour se ravitailler en munitions. Et c'est difficilement. Comment il peut, avec les mêmes armes fabriquées par son ennemi, se battre avec son ennemi et gagner ? Donc, c'est à nos élites de comprendre que si nous sommes en mesure de fabriquer de nous-mêmes des choses, autant en profiter. Avec la crise du Covid-19, pour la première fois, des étudiants se sont réveillés pour dire, ah, mais pourtant, nous ne sommes capables de fabriquer du gel hydroalcoolique. Pourtant, des générations avant ont eu la même formation et étaient convaincus qu'ils ne seraient pas en mesure de fabriquer du gel hydroalcoolique. Parce que les frontières étaient fermées. Nous avons une économie de comptoir. Les gens ne pensent qu'à aller importer des produits parce que nos états ne vivent que de taxes, de droits. Elle est importée pour ça. On n'est pas en mesure de fabriquer une église. C'est une honte pour nous. Il est temps d'arrêter tout ça. Développer nos capacités. L'ESP, l'EPT, le TSAI à mettre au devant de la scène pour la première fois jusqu'à ce que, je ne dis même pas, les médias européens sont venus regarder l'orgner et attention, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces Africains-là ? Et c'est sûr qu'ils vont mettre le pied dessus. Les respirateurs que les messieurs de l'EPT étaient en train de faire. S'ils ont les moyens, ils vont mettre les pieds dessus. Ça ne va jamais avancer. À nous donc, de nous battre, à nos élites, à nos dirigeants, d'avoir le courage politique. C'est-à-dire que nous avons de grands intellectuels, nous avons de grands messieurs. Donnons-leur leur moyen de devoir rivaliser avec les autres. Ce que les Sadio Manais sont en train de faire pour être quatrième, classé quatrième parmi les meilleurs joueurs du monde, nous devons être en mesure de l'affaire. Nos présidents doivent être parmi les meilleurs. Nos présidents doivent être parmi les meilleurs. Nos présidents doivent être parmi les plus inspirés. Des fois, Maitre Watt a tapé la main sur la table. Je pense que, quelque part, il devrait inspirer nos dirigeants d'aujourd'hui. Pas en tout. En tout cas, quand il le fallait quelquefois, il a tapé sur la table pour dire qu'à non, nous n'avons que ça. C'est important aujourd'hui, avec les enjeux du Covid-19. Voir, faire, parce qu'ils vont nous imposer ce qu'ils ont prescrit depuis le départ. L'Afrique doit mourir, mourir en pagaille. Voilà ce qu'ils avaient prévu. Dieu merci, on touche du bois. Cela n'a pas eu. Alors, pourquoi nous, les dieux, devons-nous accepter de toujours écraser ? Nous avons été les pionniers dans cette crise. Non seulement, parce que nous avons établi des protocoles pour soigner la maladie. Et ça a donné des résultats. On ne les a pas attendus. Et tout le monde l'a salue, nom de Dieu. Ça a mérité comme en 2002 que des Sénégalais sortent dans la rue avec moto et klaxon pour dire « vive » à nos techniciens médicaux. Mais aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture, ils vont être complexés. Aujourd'hui, ils sont écrasés. Tout le monde essaie et échoue, même si c'était un échec. Donnons-leur le courage de se battre encore et d'être encore parmi les premiers, de ne pas attendre. Les Africains ont été avec Madagascar les premiers à sortir un médicament. En son temps, les gens ont bien reconnu que pour la première fois, l'Afrique est au-devant de la scène. Pourquoi nous ne devons pas continuer à être au-devant de la scène ? Pourquoi nous devons avoir encore le complexe « voyez, Madagascar est écrasé. » On ne sait plus ce qu'est devenu, ce qu'ils voulaient parce qu'eux, ils ont tout fait pour nous écraser. Ce que nous avons trouvé, ils feront tout pour le faire disparaître. Aux Africains, aux africanistes de se battre pour que cela ne soit. Et c'est possible. Nous n'avons pas besoin d'aller en confrontation directe avec eux avec les mêmes armes. Mais nous avons les moyens d'utiliser nos connaissances sur le même terrain. Nous devons pouvoir nous battre comme ça, Diomane se bat avec eux là-bas. Nous avons fait preuve sur le SIDA. Nous avons des techniciens émérites. Nous avons des savants. Donnons-leur les moyens de nous faire honneur. Donnons-leur les moyens d'être au-devant de la scène. Arrêtons le complexe. Aujourd'hui, des milliards sont préparés pour acheter le vaccin de l'Occident. Ces milliards-là, on aurait pu les utiliser, les donner à nos grands messieurs qui se sont sacrifiés pendant combien de temps à soigner nos malades, à se battre contre la maladie du Covid-19. Ces milliards-là, donnons-le à nos techniciens sur place qu'ils cherchent à trouver eux aussi notre propre vaccin à nous, sûrs, dont on est sûr qu'il n'y a rien dont on pourrait avoir peur. Les autres, c'est ce qu'ils font. combien presque chaque grande puissance a son vaccin parce qu'ils ne sont pas fous, ils savent ce qu'il y a en jeu. Regardez combien de vaccins sont aujourd'hui en cours. C'est à l'Afrique de réagir au lieu de mobiliser nos milliards à enrichir encore les autres. Ces milliards doivent nous servir. L'Afrique ne doit plus mourir de ces richesses. Il est temps que nos élites, nos gouvernants aient le courage de dire que non, on n'est pas part. Et présentons-nous quand on nous présente un Machiavel. Présentons-nous Chahamadou Bamba. Présentons-nous LH Malik. Présentons-nous les écrits de LH Malik. Mais il y en a un pagaille des messieurs qui sont en mesure de faire des prescriptions par rapport à ce monde-là des Africains de grande valeur. Aujourd'hui, ce qui se trame dans le monde est satanique. Il est machiavélique. Il est important pour ne pas encore être piétiné par l'histoire que nous ayons le courage de dire que nous sommes en mesure jusqu'à présent on l'a prouvé d'être en face de toute crise avec le docteur Fadiga la semaine dernière il y a 15 jours le docteur Fadiga il nous a dit que Ebola a été aussi la même chose quand ils l'ont amené à Guinée. C'était pour déstabiliser la Guinée. Il dit mais si c'est les populations qui se sont battues ardiment comme à Touba en son temps pour dire mais où sont les malades non de Dieu où sont les malades et effectivement il a dit en Guinée c'est quand les gens ont attaqué ce qu'ils ont appelé des sites de malades ils ont vu qu'il n'y avait rien et ils ont attaqué les gens et c'est ça qui a permis à dire que l'Ebola s'est fini en Guinée sinon ils ont créé la peur ils vont bloquer l'économie de ce pays pendant ce temps ils vont aller pomper toutes les richesses de la guerre donc cette maladie a été créée par certains dans un but déterminé ces parties ils l'ont jetée à travers le monde à nous d'avoir la sérénité qu'il faut pour savoir comment nous mettre en face nous battre pour notre survie travaillons à avoir comme les autres notre propre vaccin pas le vaccin des autres je pense que quand le remède de Madagascar a été mis au devant de la scène il y a eu des chefs d'État africains qui ont réagi qui ont dit qu'ils vont aller faire comment je pense que c'est ça qu'il faut même si ça ne valait rien c'est ça qu'il faut et se battre comme les autres à dire que ce que nous produisons a de la valeur si c'est pas bon on va améliorer on va mettre les moyens pour que ça donne ce qu'on attend donc je pense que leurs amis africanistes nous arrivons au terme de notre émission il va de soi je crois que le temps est un peu court pour citer tous nos invités mais et bien je pense que ceux-là qu'on a cités sont suffisamment représentatifs de ces messieurs qui ont tous donné de ce qu'ils avaient pour que l'émission la vive pense au colonel de ce qu'il y a et ainsi de suite je n'ai pas cité on dit c'est sûr que j'en ai laissé autant important et qui ont permis à cette émission de vivre une année entière et bien nous en profitons pour prier pour que l'année 2021 soit une année de paix une année de victoire contre la crise du Covid-19 une année de prospérité une année surtout de sécurité pour le continent africain pour que enfin l'Afrique brille au devant de la scène mondiale chers amis auditeurs on va vous dire à l'année prochaine Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada